Bonsoir, nous sommes le lundi 17 novembre et je vais vous parler de l'oralité et de l'écriture en montrant à quel point l'écriture est une forme de décadence par rapport à l'oralité. J'ai souvent remarqué, à une certaine époque, que les gens réagissaient beaucoup plus à mes textes écrits qu'à mes vidéos. Or, je fais parallèlement les deux. C'est très rare que les gens réagissent en disant « vous avez dit ceci, vous avez dit cela ». En revanche, ils peuvent très bien dire « vous avez écrit ceci, vous avez écrit cela » et d'ailleurs le reproduire. Ce qui gêne les gens, c'est que l'accès à l'oralité est beaucoup plus compliqué et difficile que l'accès à l'écriture. Et d'ailleurs, on le voit aussi pour les machines. Les machines peuvent plus facilement reconnaître un texte écrit que de transcrire un texte oral ou une musique. Et d'ailleurs, d'une manière générale, les machines ont besoin d'un clavier et qu'on comique avec elles par un clavier, donc par les filtres. Et non pas par la parole. Mais c'est en train d'évoluer, d'accord, mais bon, simplement pour donner un ordre d'idée. Je crois que beaucoup de personnes entendent très mal, ont une très mauvaise écoute. Et même ceux dont on dit, celles dont on dit qu'elles ont une bonne écoute, c'est une plaisanterie, parce que ça veut simplement dire qu'elles vous laissent parler. Et que si elles vous laissent parler, c'est que par exemple, elles ne comprennent pas ce que vous dites. Et donc elles ne peuvent pas réagir, donc elles vous laissent parler. Donc là, il ne faudra quand même pas se moquer du monde. En réalité, je pense que les femmes, en général, ont une mauvaise écoute. Et qu'elles sont beaucoup plus à leur aise face au texte écrit ou face à une partition, que face à l'oralité. Avec les restrictions que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, je vais toujours laisser parler l'autre. Et faire semblant de l'écouter ou faire semblant de le comprendre. En ne réagir sur un mot, par exemple, mais pas en comprenant l'ensemble de ce qu'il dit. Souvent, le truc chez les femmes, c'est qu'elles prennent un document, elles le copient et elles le relisent à voix haute. Donc finalement, on peut très bien faire ça sans comprendre quoi que ce soit à ce qu'on fait. Copier-coller, tac, 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 tac. Donc, l'oralité est un excellent moyen de faire fuir les personnes qui sont sous-douées, disons. Socrate n'était pas, par hasard, dans l'oralité. Il est beaucoup plus difficile de copier quelqu'un dans l'oralité que dans l'écriture. Parce que l'oralité, elle est créative, en fait. On ne répète jamais ce que dit quelqu'un, mot pour mot, littéralement. Le mot littéralement vient du mot, l'être, c'est-à-dire, il faut que ce soit écrit. Donc, rebondir sur ce que quelqu'un vous dit, ou répéter ce que quelqu'un vous dit, il y a forcément une marge d'erreur importante, et donc il y a forcément une certaine forme de créativité, de recréation, qui représente l'origine du mot récréation. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut recréer ? Je me suis toujours demandé ce que vous venez, ce que ça voulait dire exactement, ce recours de récréation. Surtout que quand on est à l'école, même dans l'école primaire, on nous parle des récréations, on ne sait pas de quel verbe ça vient. C'est une expression un petit peu barbare, mais ça. Donc, opter pour une expression orale, de préférence à l'expression écrite, ce que je fais maintenant, assez souvent, finalement, c'est aussi être sélectif, finalement. C'est-à-dire, au fond, les gens sont très mal à l'aise face à l'oralité, face à une vidéo, même. Ils ne vont pas s'amuser à la réécouter 36 fois. Ils ne vont pas s'amuser à la recopier à la main. C'est beaucoup plus difficile que de traiter un texte écrit, un texte ou une partition. Donc, l'oralité a probablement basculé vers l'écriture dans des situations de surdité, probablement, ou de gens qui étaient sourdmués. C'est une sorte de braille, non plus des non-voyants, mais un braille des malentendants. Et d'une certaine manière, je me demande si les femmes ne sont pas les descendantes d'une humanité malentendante. Ça peut sembler paradoxal, parce que souvent, les femmes parlent beaucoup. Mais finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne s'écoutent pas. Donc, c'est une parole, c'est une pseudo-parole, en fait. C'est une parole fictive. Ce n'est pas une vraie discussion sur des monologues où on ne réagit pas à ce que dit l'autre. Où on sort ce qu'on a à dire. Dans les cafés futurs, on le voit très clairement, ça. Les gens arrivent avec un texte qu'ils ont prévu, ou alors dans les trucs de poésie, j'ai participé à une certaine époque, à ça. Ils arrivent avec leurs petits poèmes, comme ça, voilà. Et ils le récitent chacun à la suite l'un de l'autre. La lecture orale, c'est une pseudo-oralité. Totalement pseudo-oralité. Et d'ailleurs, souvent, c'est assez curieux, parce que dans les synagogues, justement, on est en plein dans la pseudo-oralité. Puisque, normalement, quand quelqu'un vous parle, vous avez besoin d'avoir son texte sous les yeux. Ça paraît un peu bizarre. Donc l'idée même de un livre de prière a quelque chose d'assez étrange, en fait, quand on y réfléchit. Ben oui. Est-ce que vous imaginez sérieusement que lorsque je fais un exposé, je dois distribuer aux gens qui m'écoutent le texte de mon exposé ? Mais c'est une plaisanterie. Ça ne fait sens que pour des gens qui sont malentendants, justement. Est-ce que ça... Je ne sais pas, je ne comprends pas, je vais me reconnaître. Je n'ai jamais compris. Surtout quand on voit que ces Juifs ne comprennent même pas, d'ailleurs, ce qu'ils lisent, en plus. Donc là, on est vraiment dans la textualité la pire qui soit. Parce que lire à voix haute un texte qu'on ne comprend pas, ça, ça peut se faire. Répéter à voix haute un propos, un discours qu'on ne comprend pas, ça, c'est... Un discours oral, ça, c'est encore un autre problème. Donc, franchement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On est dans une sorte d'oralité fictive, de pseudo-oralité, qui est l'oralité de la lecture d'un texte, ou l'oralité d'interpréter un morceau écrit, une partition. Ce sont les mêmes pseudo-oralités. Dans un monde top, dans un monde idéal, de gens vraiment doués, on n'a pas besoin de l'écrit, on n'a pas besoin du livre, on n'a pas besoin des transcriptions. Les gens, on ne leur demande pas de répéter exactement ce que vous avez dit, on vous demande simplement de reformuler, éventuellement, avec vos propres mots. On vous demande simplement de réagir avec vos propres mots à ce qui a été dit, mais chacun a le droit d'avoir son propre langage. Et d'ailleurs, ce qui me paraît très important aussi, c'est de pouvoir comprendre l'autre dans son langage à lui et de réagir dans son langage à soi. Et que les gens se comprennent mutuellement tout en n'utilisant pas tout à fait le même langage, les mêmes termes. C'est la même expression. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire ? Voilà. Je dois me demander ce que l'autre a voulu dire. Et je peux... On est tout le temps dans la traduction, si vous voulez ce que je veux dire. Quand quelqu'un me parle, je traduis ce qu'il me dit dans ma langue à moi, même si c'est la même langue. Dans mes mots à moi. Je ne vais pas lui dire « Oui, vous n'êtes pas le droit d'enpuler ce mot-là comme ça ». Non. Les gens, ils parlent comme ils veulent et moi, je comprends, je traduis à ma façon. Et je différence traîne sur d'un jeu, je parle d'un jeu. – Sous-titrage FR 2021